Sous-titrage Société Radio-Canada ... De nos jours, on a tous été témoins ou même victimes du manque de civisme dans ce pays. Ne pas offrir sa place à une personne âgée dans l'autobus. Voir et jeter son sachet d'eau à travers la fenêtre du bus. Manger et jeter dans le bus. Fumer dans le bus. Le manque de respect au quotidien dans ces bus me désole. Comment en sommes-nous arrivés là ? Est-ce que nos parents se comportaient-ils ainsi ? Est-ce que le civisme est appris à l'école comme il se doit ? Comment changer le comportement de tout en chacun pour une vie sans manque de civilité ? Comment peut-on voir un Sénégal émergeant avec ces détails si importants que l'on minimise ? On se rend compte que les gens ont tendance à être de plus en plus égoïstes et individualistes. Père preuve de civisme est donnée à tous pourquoi les gens ne l'appliquent pas davantage. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur la façon dont on doit se comporter dans un bus ou en autre lieu public. Le vieux avait raison de râler, c'est vraiment pitoyable de voir ce genre de scène dans un bus où l'on peut noter que la majorité sont des jeunes et cette jeunesse qui doit prendre le relais de ce pays. Alors, il purge de se demander à quand le changement de nos mentalités ? Jeunes du Sénégal, réveillons-nous et contribuons à l'émergence de ce pays Voyons de bons citoyens, apprenons aux enfants le sens du civisme et la citoyenneté. En tout cas, je prends acte et je vais mener ce combat pour la renaissance du civisme de sorte que tout un chacun puisse avoir un comportement exemplaire et patriotique comme la civilité, la politesse, la citoyenneté, la courtoisie, la serviabilité. Nous devons apprendre à vivre comme des frères. Il faut respecter son prochain pour être respecté. Parce qu'il est souvent dit, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Et dans ce sens que nous disons, non à l'incivilité. Voilà ce qu'un bon citoyen doit se dire. Ne jamais faire des gestes d'incivisme que nous avons tous vus dans ce film et faire de ce combat le sien. Madame, ce que vous avez vu, c'est-à-dire que vous devriez faire un acte d'incivisme que vous le savez tout à l'heure. C'est-à-dire que vous devriez faire un acte civique. Comme le dit l'adage, charité bien ordonnée, commence par soi-même. C'était tout pour votre rubrique. Merci et à la prochaine.